N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Condamné à une interdiction de 5 ans en novembre 2020 par la FIFA, Amat Amat peut souffler. D'abord reconnu coupable de diverses infractions au code d'éthique, le malgache a fait appel de la décision auprès du TAS. Le tribunal arbitral du sport a décidé de le rétablir provisoirement. Pour rappel, sous le coup d'une enquête menée par les équipes de la FIFA, Amat Amat est coupable d'avoir enfreint divers codes d'éthique. Le malgache a enfreint les articles 15, devoir de loyauté, 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages et 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018. Selon la FIFA, Amat Amat avait manqué à son devoir de loyauté. Il a accordé des cadeaux et d'autres avantages. Le malgache a aussi géré des fonds de manière inappropriée et abusée de sa fonction de président de la CAF. Ainsi, il a été prononcé à son encontre une interdiction de toute activité relative au football. Une interdiction prenant effet aujourd'hui et est sur le plan administratif, sportif et autres au niveau national et international pour une durée de 5 ans. Amat Amat devra en outre s'acquitter d'une amende s'élevant à 184 922 euros. Amat 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 Am